... Et la fin de match qu'on propose me prouve, c'est-à-dire qu'individuellement on a encore des ressources, mais là où on doit performer davantage, c'est dans notre jeu collectif de combinaison, ou dans notre jeu collectif ouvert, on a eu beaucoup de situations de passe ou de choix à faire dans des situations pré-collectives qu'on a malheureusement mal converties. Le déplacement, on peut en discuter ? Oui, ben là on enchaîne trois matchs la semaine prochaine, on a Tarbes, on a Avignon et on reçoit Saint-Valier, donc on a deux très gros déplacements, et on reçoit Saint-Valier le mardi, donc là ça va s'enchaîner rapidement avec des matchs difficiles à négocier à l'extérieur, mais on a les moyens, tous ces matchs-là, de les négocier, je viens d'en parler tout à l'heure, voilà, on sait les axes de travail, on arrive à avoir une certaine stabilité défensive, maintenant c'est en attaque la capacité à être plus régulier sur l'ensemble du match, et puis sur les fins du match, on le voit pour nous, pour Lorient, pour une grande majorité des équipes, pour Chartres là, il y a un match sur deux qui va se jouer dans ce qu'on appelle le Money Time, donc là il faut avoir les reins solides, la justesse des choix offensifs, la justesse des choix défensifs, et l'efficacité finale dans le jeu, mais ça on en a les moyens, je crois qu'il reste encore neuf journées de championnat, c'est vrai qu'on n'est pas aujourd'hui dans la position des plus confortables comme on dit, mais on est encore loin d'être décroché, et comme je vous le disais, le fait d'être dans tous ces matchs là, ça prouve qu'il ne manquera pas grand chose pour que ça culpute de l'autre côté. Les engagements, ça peut se servir à l'équipe, et encore une fois, je pense qu'avec vous, il applaudissement, ils sont là les joueurs, allez-y, bienvenue sur, on peut les applaudir bien fort, ils en ont besoin, ils en ont besoin aussi pour VLG, alors on va finir ce soir, il y a un souhait qui est malheureusement sorti sur 5 feux, Ludovic si tu veux bien nous rejoindre, je suis désolé, mais au vu quand même de ta partie, de ton engagement ce soir, je pense qu'on peut percevoir, c'était pas facile, mais en tout cas tu as essayé de faire le job quand même, alors comment ça va ? Un peu dur, mais ça va. Voilà, c'est sûr, c'est ça, on sait ce que c'est une basket, on sait ce que c'est le sport, un moment on va, un moment on perd, toi de l'intérieur, l'équipe, comment vous l'avez vécu ? Parce qu'à Cinevac, il a difficilement, à la fin du match, on voulait quand même certains joueurs assis, en train de réfléchir, en train de se poser peut-être des questions, peut-être de regretter la partie, comment toi tu l'as vécu ? On peut savoir si c'est un peu dit dans les bestiaires ? Non, c'est sûr, quand tu perds de deux points comme ça, c'est difficile, après c'est des matchs qui se répètent, Roy, Souffé, voilà, on a vécu plusieurs matchs comme ça, mais après le groupe montre qu'on a un vrai mental, peu importe les joueurs, quand tu vois le retour de Saïd ce soir, t'as un gros match, et ça prouve qu'il y a de la qualité dans ce groupe, et rien n'est fini, on va pas lâcher, et je pense que les gars pensent pareil. Et ça, j'en suis convaincu, on va libérer les liens, merci, 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 c'est ce que je suis venu, après les mois, ils ne vont rien lâcher. C'est un peu repart, c'est temps de me dire au revoir, merci à tous, et de ce soir-là, on vous laisse encore profiter de nos bénévoles qui sont là à votre disposition, pour boire quelques coups, et profiter un petit peu des différents, mais allez, bonne soirée à tous, et on se rend ici au prochain match à domicile, avec la victoire, et oui, j'en suis convaincu, bonne soirée à tous pour les émissions. Sous-titrage ST' 501